Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison, sa paix et sa joie. Alléluia. J'espère que vous allez bien. Alors, nous lisons Saint Matthieu, chapitre 18. Pour les versets, c'est un peu compliqué, donc je vais vous les lire au fur et à mesure. Les petits-enfants et le scandale. À ce moment-là, à ce moment même, les disciples de Jésus viennent lui demander qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux. Il appelle un petit-enfant et le place au milieu d'eux, puis il dit. En vérité, je vous le dis, si vous ne redevenez pas comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Si quelqu'un peut se rabaisser au niveau de ses enfants, de cet enfant, c'est lui le plus grand dans le royaume des cieux. Et si quelqu'un reçoit en mon nom un enfant tel que je viens de dire, il me reçoit. Merci Jésus. Avant de continuer, puisque l'évangile qui nous est proposé, à plusieurs versets, mais qui sont séparés les uns des autres. Donc, cette question de l'enfant, je pense que tout le monde l'aura compris, pas besoin d'explication, cet enfant, on va écouter l'exégète, l'exégète. Il nous dit quoi l'exégète ? Il nous dit, les petits désignent parfois les enfants, parfois aussi les gens tout ordinaires qui suivent Jésus, les petits, ou les oubliés de la société. D'ailleurs, dans toute institution, même chrétienne et religieuse, on trouvera toujours des petits et des oubliés. C'est ici qu'on passe d'un sens à l'autre. Il ne s'agit pas seulement de recevoir des enfants sans domicile, mais de respecter et de bien traiter les petits. Cette exégèse faite par l'exégète est parfaite. Je n'ai rien à rajouter à ça, si ce n'est l'élan de l'enfant qui n'est pas mentionné. Quand nous sommes attirés comme un enfant qui court dans les bras de son père ou de sa mère, eh bien, ne refusons pas cette attirance que nous avons pour toi Jésus, qui est justement celle de l'enfant, qui est belle, qui est pure. Gardons-la précieuse et comme un trésor et ne la donnons pas aux chiens, comme dit Jésus, au sens où on va, si on partage ça avec des personnes qui pourraient se moquer de cela, c'est idiot. Ne partageons pas cela avec des gens qui pourraient s'en amuser. Ce n'est pas rigolo. C'est un grand bonheur qui nous est réservé, que nous avons, que nous pouvons découvrir avec le temps. Donc, c'est magnifique, c'est précieux, c'est près des cieux, c'est près de toi Jésus qui est notre ciel. Amen. On continue, verset 10. Faites attention à ne mépriser aucun de ces petits, je vous assure que leur ange dans le ciel voit constamment le visage de mon père des cieux. Waouh ! Ces petits, ces petits, ces petits sont si près de ton père. C'est très fort, c'est très très fort ce que dit Jésus-là. Je le répète. Faites attention à ne mépriser aucun de ces petits. Je vous assure que leur ange dans le ciel voit constamment le visage de mon père des cieux. Leur ange dans le ciel, dit l'exégète, selon une croyance, en ce temps, seuls les anges les plus élevés en dignité se maintenaient en présence de Dieu. Donc on continue, puisque c'est des versets les uns à la suite des autres. Que se passe-t-il d'après vous si quelqu'un a cent brebis et que l'une d'elles vient à s'égarer ? Ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans la montagne pour partir à la recherche de celle qui s'est égarée ? S'il peut la retrouver, je vous affirme qu'elle lui apporte plus de joie que les 99 qui ne sont pas égarés. C'est la même chose chez votre père des cieux. Là, on ne veut pas qu'un seul de ces petits se perde. Waouh ! Alléluia ! Donc, vigilance. Vigilance envers les petits. les petits enfants et les petits les gens humbles qui sont tout petits les gens fragiles les gens qui sont mis de côté justement parce qu'ils ont une certaine fragilité et bien ne faisons pas comme le monde qui les considère pour rien mais justement soyons à leur écoute souvent dans les les personnes qui font qui sont dans la mendicité qu'on appelle des fois SDF et bien mis à part des arnaqueurs parce que ça existe il y a des gens qui ont besoin il y a des petits qui ont besoin d'écoute plus que de sous d'écoute donc sachons écouter les petits c'est ce que Jésus nous dit là sachons écouter les petits c'est très très important et nous en nous en aurons une grande joie que tu nous donnes au Jésus les petits enfants et les petits aussi blessés de la vie il y a des gens quand ils ont des blessures dans la vie ils s'effondrent et ils deviennent extrêmement vulnérables donc soyons attentifs à tous les petits merci Jésus de nous y aider Amen Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit maintenant et toujours et pour l'éternité Amen au Jésus toi qui peut tout et qui porte tout toi le sauveur toi l'Emmanuel je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta seule volonté au Jésus Sainte Marie Reine des Cieux toi l'Immaculée Conception toi qui écrase le serpent toi qui est la lune sous tes pas toi notre mère notre dame Saint Joseph toi le juste et le saint toi le sage toi la terreur des démons toi le saint gardien de la sainte église catholique apostolique Sainte Marie Madeleine notre chère sainte patronne et vous tous les saints et saintes amis de toi Jésus Saint Michel l'Archange qui est comme Dieu Saint Gabriel l'Archange Saint Raphaël l'Archange et vous tous les anges qui servez Jésus je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta seule volonté au Jésus La paix de Jésus soit dans votre maison On se retrouve ce soir à la grâce de Jésus sur la chaîne Seul Jésus Sauve sur TikTok Merci Jésus de nous guider Jésus nous a dit vous n'avez qu'un seul guide c'est le Christ Amen A très vite A très vite